Le roman raconte en effet la vie de Flore de Oro Trurio. Pourquoi elle ? Parce que c'est une fille de dictateur, c'est la fille d'un dictateur absolument terrifiant. Je l'avais croisée au détour d'articles de presse, mais de façon très furtive au détour de romans ou de livres, de biographies, notamment celle de Ruby Rosa qui fut son premier mari. Je me suis toujours posé la question, qui est cette femme ? Comment est-ce qu'on peut être la fille d'un tel dictateur ? Comment est-ce qu'on s'en sort ? Est-ce qu'on s'en sort ? J'ai voulu aborder ce sujet, la relation fille-père, le lien entre les deux et comment ça se joue. Et en cherchant, en travaillant, en enquêtant sur Flore de Oro, j'ai découvert un destin absolument romanesque et dramatique. Sa vie est digne d'un roman, c'est une histoire qu'un romancier n'aurait même pas osé imaginer. Et donc voilà, j'ai romancé cette vie, mais je me suis appuyée sur tous les éléments historiques que j'ai pu trouver. Notamment ce roman, c'est aussi en creux l'histoire de la dictature de Trurio, donc 31 ans de dictature, plus les années qui ont suivi, qui sont finalement une seconde dictature. et c'est comment cette femme va pouvoir vivre sa vie, écrire sa vie avec une telle filiation et dans un contexte aussi dramatique que l'était celui de la dictature en République dominicaine entre les années 1930 et 1970. C'est une femme qui vit sous emprise finalement depuis son enfance avec un lien très fort à son père, son père qui va devenir l'homme le plus puissant du pays et qui décide finalement du destin de tout un chacun dans son pays, que ce soit le moindre citoyen et a fortiori les membres de sa famille et a fortiori sa fille aînée. Donc elle est sous l'emprise de ce père dont elle arrivera difficilement à se libérer et également marquée par son premier amour et son premier mari, le premier de ses neuf maris, Porfirio Rubirosa, dont on connaît la carrière de playboy, espion, international. Et donc c'est une femme qui va en permanence essayer de se libérer de ce double joue sans réussir réellement à y parvenir. Cette histoire se passe en République dominicaine, en tout cas elle démarre en République dominicaine. C'est l'histoire aussi de la dictature dominicaine. Le lien que j'ai avec ce pays, c'est que c'est mon pays de cœur, un pays que j'ai adopté et qui m'a un petit peu aussi adoptée et dont je connais bien l'histoire, dont je connais bien les traditions, la culture et que j'ai envie aussi de faire connaître autrement qu'on le connaît habituellement avec les catalogues des agences de voyage. C'est à peu près tout ce qu'on connaît de ce pays et c'est un pays qui a bien plus à raconter que ça. Les Déracinés, effectivement, c'est une saga qui se déroule de 1930 au démarrage en Autriche, à Vienne, et qui se termine en 2013. Donc il a fallu pour moi lâcher la main des personnages, mais je l'ai fait de façon assez symbolique avec le décès du personnage principal, Alma. Et je dirais qu'on ne peut pas aller au-delà puisque Alma symbolise finalement l'esprit de cette communauté en incarnant la personne, le monsieur qui m'a raconté cette histoire il y a 30 ans et qui est décédée à 101 ans, âge auquel Alma va décéder. Donc pour moi, c'était une façon de boucler la boucle, de rendre un tribut à cette communauté et à cet homme. Et effectivement, on ne peut pas aller au-delà. Maintenant, il faut les laisser vivre les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes générations de pionniers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada